Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice du TD sur les référenciels non galiléens qui s'appelle accéléromètre. L'énoncé étant assez long, je vous invite à lire l'énoncé, mettre pause et essayer de répondre aux questions avant de suivre la correction. On nous explique qu'on a un boîtier ici qui correspond à un accéléromètre. Il est constitué d'une masse petit m, de deux ressorts identiques, deux constantes de raideur k et de longueur à vide L0. Et que le boîtier est de taille 2L0, ça va être utile pour écrire les lois de Hooke après. Et le boîtier subit une accélération, a égale a selon ux dans le référentiel terrestre supposé galiléen. On a un référentiel absolu qui est ox, y, z et on a un référentiel relatif. Donc le référentiel absolu, on peut le mettre en bleu ciel, il est là. Ça c'est le référentiel relatif absolu. Et le référentiel relatif, il est lié au boîtier. Et il va donc subir une accélération par rapport au référentiel absolu qui est petit a. On nous demande de préciser le mouvement de R' par rapport à R. Ici R' est en translation rectiligne accélérée par rapport à R. R' étant en translation rectiligne accélérée par rapport à R. Voilà, tout simplement. Et donc on en déduit à l'expression de l'accélération d'entraînement et de Coriolis. Donc on a deux résultats qui est que l'accélération de Coriolis dans le cas de la translation est nulle. Et que l'accélération d'entraînement est égale à l'accélération du point O' dans le référentiel R. Et qui est donc ici tout simplement égale à ce qu'ils ont appelé petit a dans l'énoncé. Donc maintenant on va appliquer la deuxième loi de Newton dans R'. Donc ici R' est un référentiel non galiléen. Donc la deuxième loi de Newton, et bien il faut être un petit peu vigilant. La deuxième loi de Newton s'écrit que la masse fois l'accélération du point M dans R', ce qu'on a souvent appelé jusqu'ici l'accélération relative, est égale à la somme des forces plus la force d'inertie d'entraînement plus la force d'inertie de Coriolis. La force d'inertie de Coriolis, on a dit qu'elle était nulle, ici. Et donc il nous reste la force d'inertie d'entraînement, la somme des forces. Donc on va déjà calculer la force d'inertie d'entraînement. La force d'inertie d'entraînement c'est moins la masse fois l'accélération d'entraînement. C'est donc égale à moins M fois petit a, ici. Et donc dans la base liée au repère R', ça fait moins MA EX'. Ici, si EX' est le vecteur par rapport à la base R'. Pour les forces, on a le poids. On a P et N qui se compensent, puisqu'ici on est sur un oscillateur horizontal. Donc ici, on ne va pas passer trop de temps là-dessus. On a P plus N égale vecteur nul. On a la force de frottement, dont on nous dit qu'elle s'écrit ici moins 2H, DX' sur DT. Donc je vais écrire X' point EX'. Et on a les deux forces de rappel qu'on va essayer de déterminer. Donc les forces de rappel. Donc on y va. Pour le ressort de gauche, on va avoir F gauche qui est égal à moins K facteur de L gauche de T moins L0 selon le vecteur unitaire U gauche. Avec ce que j'ai appelé L gauche, qui n'a rien d'autre que la longueur du ressort gauche à l'instant T, ici. Et donc la longueur du ressort gauche à l'instant T, c'est L0, ici, plus, tout simplement, le petit X'. Puisque U' est pris au niveau du milieu du boîtier. Ça nous est précisé ici. U' est au milieu du boîtier. Donc ici, on a que L gauche, c'est égal à L0 plus X. Donc ça nous fait moins K L0 plus X' moins L0. Et le vecteur unitaire U gauche, c'est celui qui va de l'extrémité fixe vers la masse. Et donc c'est E' X'. E' X' plutôt. Donc ça nous fait moins K X', E' X'. Et pour le ressort de droite, on a la loi de Hooke. Pour l'instant, je l'écris toujours sous sa forme générale. Moins K L droite moins L0 avec le vecteur unité U droite. Le vecteur unitaire, cette fois-ci, il va de la droite vers la gauche. Et la longueur du ressort de droite, c'est 2L0 moins L0 plus X. Donc ça fait L0 moins X, tout simplement. Donc la force de rappel du ressort de droite, c'est moins K. Facteur de L0 moins X, moins L0. Et le vecteur unitaire, attention, c'est moins E' X'. Ce qui me fait moins K. C'est X' ici, pardon. X' E' X'. Voilà, on a toutes les forces. Ça c'est bon. On a la force d'inertie d'entraînement. Il ne nous reste plus que l'accélération relative. Et l'accélération relative, étant donné qu'il y a un déplacement uniquement selon X', l'accélération relative s'écrit X' point point E' X'. D'où, on se retrouve avec la masse fois X' point point, qui est égale. Je projette directement sur E' X, puisque P et N se compensent sur E' Y. La force d'inertie d'entraînement, on a dit moins M A. La force de frottement, on a dit moins 2 H X' point. Et les forces de rappel, qui vont s'additionner sous la forme de moins 2 K X' Et donc, pour faire apparaître la forme canonique qui est demandée, on va tout simplement diviser par la masse. Et on se retrouve avec X' point point plus 2 H sur M X' point plus 2 K sur M X' qui est égale à moins 1. Ça, c'est l'équation différentielle que l'on a obtenue. On peut directement identifier la pulsation propre, ω0² qui est égale à 2 K sur M. Donc ω0 qui est égale ici à la racine de 2 K sur M, premièrement. Et deuxièmement, on sait que ce terme-là est égale à ω0 sur Q. Pardon, donc ω0 sur Q est égale à 2 H sur M. Et donc, on en déduit que Q est égale à M ω0 sur 2 H, ou encore 1 sur 2 H racine de K fois M. Voilà, on a déjà fait un premier travail intéressant, ici. Ensuite, dans la question 3, on me dit que la fréquence propre est de l'ordre de 5,5 kHz et que le facteur de qualité est voisin de 5 et que la masse du boîtier, c'est 0,7 mg. Et on veut les valeurs de F et de K. Donc là, ce n'est pas trop compliqué. On a le facteur de qualité qui vaut 5, la fréquence propre qui vaut 5,5 kHz et la masse qui vaut 0,7 fois 10 moins 6 kg. Attention, il faut bien se mettre en kg. C'est 0,7 mg, ici. Et donc, de F0, on peut déduire ω0 qui est égale à 2πF0. Puis, de la pulsation propre, ici, on peut déduire que K est égale à M ω0² sur 2. Donc, ça fait M fois 4πF0² sur 2. Et donc, ça fait 2MπF0². Et donc, on peut faire l'application numérique de K. Donc, petit K est égale à 2 fois 0,7, 10 moins 6 fois π2 fois 5500 au carré. Et on tombe sur 418. Donc, on va prendre deux chiffres significatifs. 4,2 fois 10 puissance 2 N par mètre. Et pour obtenir F, il y en a le facteur de qualité. C'est le petit H qu'on veut, je crois. Je l'ai peut-être appelé F, mais c'est ce petit H, ici, que l'on veut. C'est une petite erreur. Ici, évidemment, c'est le coefficient de frottement que l'on souhaite. Donc, H, ici, il est égal à... On a Q qui est égal à racine de Km sur 2H. Donc, on peut en déduire que H est égal à la racine de Km sur 2Q. Et donc, H est égal à... On aurait pu utiliser oméga 0 sur Q. J'ai peut-être plus malin. On va utiliser oméga 0 sur Q. Comme ça, on évite de réutiliser la valeur de K si on s'est trompé. Donc, oméga 0 sur Q est égal à 2H sur M. Et donc, ça me donne que H est égal à M oméga 0 sur 2Q. Donc, ça me fait 0,7, 10 moins 6 en kilos. Oméga 0, on a dit que c'était 2π fois 5500. Et ça, on doit diviser par 10. Et donc, on tombe sur 2,4 fois 10 moins 3. kg, seconde moins 1. L'unité se retrouve assez bien ici. Vous avez oméga 0 qui est en seconde moins 1. Et la masse qui est en kilos. Et Q qui est sans unité. Voilà. Donc là, on a réussi à obtenir ce qu'on voulait. À savoir H et petit K qui vaut donc 400. Alors, question 4. On me demande de résoudre l'équation que j'ai obtenue dans le cas d'une accélération constante. Donc ici, on va reprendre l'équation qu'on a obtenue. Et on va essayer de la résoudre dans le cas d'une accélération constante. Petit a. Qui vaut petit a 0. Donc, allons-y. On a l'équation qui est ici. Donc, c'est une équation linéaire. Donc, on peut résoudre par superposition. On en déduit que x' est égal à xh plus x particulière. Avec x particulière constante. Puisque la solution, le second moment, est constante. Donc, on se retrouve avec 2K sur m fois l'x particulière est égal à moins A0. Ici, je suis en A0. Et donc, j'en déduis que la solution particulière, c'est moins M A0 sur 2K. Tout simplement. Ça, c'est la solution particulière. Et la solution homogène. Eh bien, la solution homogène, c'est ici, c'est en pseudo périodique. C'est donc exponentiel de moins ω0 T sur 2Q. Un facteur de A cos ω pseudo T plus B sin ω pseudo T. Avec ω pseudo qui est égal à ω0 racine de 1 moins 1 sur 4Q2. Ici. Et donc, on pourrait déterminer les constantes A et B. Alors, peut-être que l'énoncé a oublié de nous donner les conditions initiales. Donc, on pourrait imaginer qu'au départ, le boîtier est au milieu. Et donc, prenons x prime de 0 égale 0 et dx prime sur dt en t égale 0 égale 0. Donc, on va considérer qu'il n'a pas de vitesse au départ et qu'il est au milieu du boîtier. Ce que l'énoncé aurait dû préciser. Et bien, on va donc avoir que x prime de t est égal à exponentiel de moins ω0 T sur 2Q. Facteur de A cos ω pseudo T plus B sin ω pseudo T moins m à 0 sur 2Q. Et bien, on a que x prime de 0 est égal à, l'exponentiel fait 1, le sinus fait 0. Donc, il va me rester A moins m à 0 sur 2Q. Et ça, ça doit être nul. Donc, on peut en déduire directement que A est égal à m à 0 sur 2Q. Voilà. Et pour la dérivée, on dérive ça et on prend en t égale 0. Je vais essayer d'aller assez vite. Donc, je dérive l'exponentiel et ça me fait sortir à moins ω0 sur 2Q. Et je ne dérive pas la somme cos plus sin. Donc, il va me rester A en t égale 0. Et ensuite, je ne dérive pas l'exponentiel et je dérive le sinus. Ça va me faire plus B ωP qui va être égal à A0. Et donc, on en déduit que B est égal à A fois ω0 sur 2Q ωP. Et on a tout. On en déduit donc que X' de T est égal à m à 0 sur 2Q. Facteur de, on peut mettre l'exponentiel, moins ω0 T sur 2Q. Facteur de cosinus ωt, plus B, donc plus ω0 sur 2Q ωP, sinus ωPT, moins M à 0 sur 2K. Voilà la solution que l'on obtiendrait avec une accélération constante. Alors ensuite, on change un petit peu la physique. On prend une accélération qui est maintenant sinusoïdale. Et on cherche l'excitation, l'élongation en régime sinusoidal forcé. Donc, on va repartir de l'équation qu'on a obtenue. Et cette fois-ci, on va la passer en complexe. Donc, on va partir de la forme canonique. Donc, c'est la question numéro 5. Donc, on va maintenant passer en complexe. Donc, la question numéro 5, petit a. On repart de l'équation différentielle. X' point point plus ω0 sur Q. X' point plus ω0 carré. X' égale, eh bien, moins A0 cos ωT. Ça, c'est l'excitation maintenant qui est sinusoïdale, comme ça nous est expliqué ici. Et donc, on va passer ça en complexe. Donc, quand on passe en complexe, dérivé revient à multiplier par J'oméga. Donc, je me retrouve avec moins ω2, X' prime. Plus J'oméga0, ω sur Q, X' prime. Plus ω0 carré, X' prime. Et le cosinus, quand on passe en complexe, devient tout simplement exponentiel J'omégaT. Et X' complexe, c'est rien d'autre que Xm complexe exponentiel J'omégaT, c'est-à-dire grand Xm exponentiel J'fi exponentiel J'omégaT, d'après les notations de l'énoncé, qui nous propose de prendre cette écriture. X' m bar. Ici, il y a simplement des barres qui ont été choisies. Et donc, on se retrouve avec... On va factoriser tout ça. On a donc ω0 carré moins ω carré plus J'oméga0 sur Q. Le tout en facteur de X' prime bar, E puissance J'omégaT égale moins A0 E puissance J'omégaT. Les exponentiels se simplifient. Et on obtient l'amplitude complexe de l'élongation sous la forme moins A0 divisé par ω0 carré moins ω carré plus J'oméga0 sur Q. Voilà. Tout calcul mené, ce que l'on obtient. Très bien. Donc ça, c'est l'amplitude complexe. Et maintenant, on va me demander en question de B de montrer qu'il existe un domaine de fréquence pour lequel l'élongation est proportionnelle à l'accélération. Ici. Et donc là, on va regarder ce qui se passe. Pour avoir une proportionnalité, on se met aux basses fréquences. Donc, aux basses fréquences. Basse fréquence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'ω soit très petit devant ω0. D'accord ? De telle sorte à ce que l'amplitude complexe xm' soit égale à moins A0, soit à peu près égale à moins A0 sur ω0 carré. C'est-à-dire avec ω0 carré qui valait 2k sur m, moins m A0 sur 2k. Et donc ici, on a quelque chose de réel. Donc, on se retrouve avec x' de t qui est égale à moins m sur 2k fois A0. Tout simplement. Puisque l'amplitude complexe, ici, est directement un réel. Donc, on va pouvoir repartir ici en réel. C'est A0 cos ωt, évidemment. Pardon. A0 cos ωt. Quand je repasse en réel, j'ai x' barre, ici, qui est égale à moins m sur 2k A barre. Donc, voilà. Très bien. Donc, voilà ce qu'on obtient. On a bien le moins m sur 2k qui est demandé. Déterminer la valeur numérique de l'amplitude du déplacement pour une accélération d'amplitude 1g. Donc, ici, on a que xm barre est égal à moins m A0 sur 2k. Donc, le module de xm barre est égal à m A0 sur 2k. Et donc, pour A0 égale g, eh bien, on a que le module de xm barre, l'amplitude dans le référentiel du boîtier non galiléen est égale à 0,7 mg, toujours pareil, fois G10 divisé par 2 fois E. On avait trouvé 420, je crois, comme constante de Raider. Et donc, on tombe sur 8,3 nanomètres. Donc, tout ça pour dire qu'il faut des outils de mesure de déplacement de l'accéléromètre de précision extrême pour pouvoir mesurer une accélération de l'ordre du G. Donc, évidemment, ici, il faudrait poursuivre avec une méthode de mesure adaptée du déplacement du boîtier. Donc, voilà pour cet exercice qui est assez long. Il y a pas mal de choses dedans. Il y a des révisions de première année avec le régime pseudo-périodique. Il y a le référentiel non galiléen. Il y a des révisions de RSF. Donc, l'exercice a bien travaillé. Donc, si la correction vous a plu ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires surtout. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada